Musique L'héritier des beaux lieux, c'est un livre auquel je tiens particulièrement, d'abord parce qu'il se déroule dans ma région, la Normandie, du côté de Honfleur qui est quand même un coin tellement privilégié, et parce que mon héros, qui est un quinquagénaire pour une fois, qui n'a pas un caractère facile, qui pourrait presque passer au début pour un héros antipathique parce qu'il est autoritaire, en fait est un homme à qui toute sa famille a menti tout le temps, qui malgré son grand caractère, très ferme, ils l'ont vraiment roulé dans la farine, et ça quand il va s'en apercevoir, ça va être une catastrophe, il va menacer de planter son affaire qui pourtant fait vivre toute la famille, et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que je me suis vraiment attachée à ce personnage, qui était à la fois un personnage fort, mais vulnérable finalement, et qui a une morale dans cette histoire, que finalement les méchants sont punis et c'est très bien. C'est vraiment un personnage à facettes, je pense, j'espère que le lecteur réagira comme moi, et qu'au fil du livre il va s'y attacher en disant « Ouais, Barth, grande gueule entre parenthèses, mais avec grand cœur aussi ». Ce qui m'a inspirée pour ça, c'est d'aller un jour dans une imprimerie, voir tourner une presse Cameroun, c'est tellement impressionnant cette machine folle qu'est la Cameroun, où vraiment il y a de l'encre et des immenses rouleaux de papier à un bout, et à l'autre bout il y a sous blister 20 exemplaires qui sortent avec leur couverture, ils sont déjà sous plastique et il n'y a plus qu'à les mettre dans le canyon, c'est tellement impressionnant cette machinerie, je me suis dit « Mais la vie d'une imprimerie, c'est extraordinaire ». Je m'y suis intéressée, et quand on parle avec des gens dans une imprimerie, on s'aperçoit que les employés sont très conscients qu'ils font un super boulot. Ils ne vendent pas des savonnettes, ils vendent des livres, et ils sont très fiers de ça. Et pour un auteur, il faut vraiment aller dans une imprimerie. – Sous-titrage Société Radio-Canada